Salut c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos, aujourd'hui on va parler laser, ça sera juste après l'intro. Vous vous rappelez le petit laser en forme de canette ? Eh bien, Sigman, puisque c'était cette marque, m'a rappelé pour me proposer un autre laser, et là, ce coup-ci, il s'agit du modèle CM701, c'est un laser à 3 faisceaux 360 degrés. Bon, on va pas s'emmerder à faire un déballage qui dure des plombes, ça n'a pas d'intérêt pour ça. Voilà, ce que j'aime bien, c'est la petite mallette, à chaque fois c'est bien emballé, c'est un truc rigide, si ça tombe, ça, je crois qu'on est bien quand même, c'est vachement important, parce que c'est malgré tout fragile un laser. Voilà, on a de la mousse dedans, comme pour l'autre, on a le petit laser, alors là j'étais impressionné, quand je l'ai reçu, il est tout petit. On m'en avait confié un, une fois, que je ne vous ai pas montré, parce qu'il avait trop de défauts, j'ai préféré contacter l'entreprise et leur dire qu'il y avait un défaut majeur, et que je ne peux pas faire de vidéo, clairement, quand il y a des défauts majeurs. Mais c'était un truc beaucoup plus gros, et là, vraiment, la taille m'a épaté. Après, méfiance. Quand c'est petit, ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, ça veut juste dire que c'est petit. Au niveau conception, on retrouve, comme sur tous les lasers, le gros bouton marche-arrêt, donc je vais le mettre en route, mais là, il ne va pas être d'accord. On a un panneau de contrôle, et nos trois têtes. Une tête, deux têtes, trois têtes. C'est très bien. Les batteries sont intégrées, donc il n'y a pas d'histoire de batterie à enlever, à mettre. On a une prise USB-C pour la charge, et on a, là, je m'en suis aperçu tout de suite, on a le même défaut que pour l'autre. Le cache, il ne tient pas vraiment bien. Ce n'est pas assez bien ajusté. Ça, Sigman, s'il y a un progrès à faire, c'est d'ajuster mieux ça, de faire en sorte qu'il faut que ça reste facile à ouvrir, mais il faut que ça protège quand même, parce que s'il y a de l'eau qui tombe dessus, à mon avis, ça rentre dans la prise, et les prises USB, elles n'aiment pas trop quand il y a de la flotte. Autrement, il a l'air très bien, les parties sont métalliques, tout le corps de l'appareil est garni de matière souple, un peu comme les soft grip des machines, des perceuses et tout ça. Jusque-là, ça me convient plutôt bien. Alors, dans la boîte, on a une petite télécommande. On va voir si elle marche bien. On a une cible pour faire du tir au pigeon. On a un cordon USB, alors là, oui, bon. On a une espèce de support avec des pieds réglables en hauteur. Quand il est posé, ça permet de le faire tourner pour le régler. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit l'outil dont je vais me servir le plus. On a aussi l'équerre qui permet de le fixer sur une paroi métallique ou sur un IPM, un poteau quelconque. Voilà, avec une vis un quart. Ça, c'est standard. Je ne vois pas pourquoi ils auraient changé ça. Là, on a fait le tour de la boîte. Les rangements sont bien étudiés, par contre, parce que quand la machine est dedans, elle bouge. Il y a de la place quand même, mais on est bien. Tout est bien rentré. Chaque chose a sa place. C'est propre, ça ne bouge pas. Une fois que c'est fermé, ça ne bouge plus. On est parfait. On va se concentrer maintenant sur le fonctionnement de la chose. On a la doc aussi dedans. La doc est en cinq langues. Il n'y a pas énormément d'infos. C'est toujours un laser de classe 2, longueur d'onde entre 505 et 550 nanomètres. Une précision de plus ou moins 1,5 millimètre tous les 5 mètres. On est dans des valeurs à peu près normales, standards, pour du milieu de gamme, parce que c'est la gamme à laquelle prétend cet appareil. Pas sur des trucs super haut de gamme qui valent les fortunes. Et on est très largement au-dessus des trucs bas de gamme. La plage de nivellement, c'est de 4 degrés. 30 mètres de distance. Ça, on va le tester. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus sombre en fin d'après-midi pour aller le tester dehors, comme je fais à chaque fois que j'ai un laser. La batterie interne, c'est une 4000 mAh. 4 ampères, ça permet de travailler longtemps. Quand on la met en route, j'ai essayé de faire en sorte d'éclater la tête de personne. On a ce bouton-là. Ça permet d'avoir quatre niveaux. Je le remets à plat. Ça permet, regardez, d'avoir plusieurs niveaux. Le maximum de 3 et 4. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Là, on est au maximum. Level 1, 6 heures d'autonomie avec tous les faisceaux allumés. Level 2, on est à 9 heures. Level 3, là, on passe à 15 heures. Et là, on passe à 30 heures. Ce niveau-là, on est bien quand on travaille en intérieur. Là, dans le bureau, je vois parfaitement ma ligne. On est en pleine journée avec la luminosité interne. Je ne vous dis pas que dehors, en plein été, vous allez le voir. En intérieur, on est bien. Pour faire des essais, moi, je l'ai testé en diagonale dans la maison. 10 mètres. On est parfait à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va me rester à tester, de vérifier la largeur du faisceau à 30 mètres. Je ne veux pas me retrouver avec un faisceau qui fait 2 centimètres. C'est impossible. C'est très courant que le faisceau finisse par s'écarter un petit peu. Mais plus l'engin est de qualité et moins le faisceau s'écarte. La perfection, ça serait d'avoir un faisceau qui soit de la même largeur en sortie de la tête et à 30 mètres. Mais là, ça nécessite un niveau de réglage extrêmement poussé. Moi, dans mon esprit, je pensais que, parce qu'on va être sur des situations, si on travaille dans un local qui est très grand, où ça ne va pas être très simple. Parce que plus 1 degré, quand vous êtes à 2 mètres, ça va bien. Mais quand vous êtes à 25 ou 30 mètres, 1 degré au départ, c'est ça à l'arrivée. Donc, pour arriver à le régler parfaitement, c'est compliqué. Donc, je me disais, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse éteindre les faisceaux, les 4, si on fait la pause à midi, par exemple, pour éteindre les 4 faisceaux, les 3 faisceaux, là, en l'occurrence, et puis partir déjeuner tranquillement. Et en revenant, on les rallume sans avoir à toucher à l'appareil et à le dérégler. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur celui-là. Sur les 3, on ne peut en éteindre que 2. Alors, n'importe lesquels, mais il y aura toujours un des faisceaux qui restera allumé. Alors, sur la télécommande, on a un bouton V1 pour les verticales, V2 pour la deuxième verticale, le H pour l'horizontale, et là, pour les niveaux de luminosité du faisceau. Alors là, on est en 1, 2, 3, 4. On est pas mal. Voilà, je vais couper les verticaux, deuxième verticale, l'horizontale reste, et si j'essaye de l'éteindre, j'ai les deux autres qui se rallument. On ne peut pas couper tous les faisceaux. C'est dommage. Bon, pas très grave, voilà, là j'ai un verticale. Si je coupe, tac, j'ai l'horizontale qui se rallume. J'en ai parlé avec Sigman, parce que ça fait un moment que je l'ai, et j'ai essayé de faire remonter l'info, comme quoi, voilà, s'il y avait une amélioration à faire, faire en sorte qu'on puisse couper les 4. Alors, ils m'ont dit qu'effectivement, il y a plein de grandes marques réputées qui ont le même système. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que pour moi, c'est antipratique. Maintenant, ça n'altère pas la qualité de l'appareil. Sinon, ça veut dire que quand on part déjeuner, eh ben, on le verrouille. Et puis c'est tout. Par contre, il faut faire bien attention quand il est sur un trépied photo de super qualité ou les très grands pieds, un peu, vous voyez les gros pieds comme ceux que les géomètres ont, c'est assez stable, mais si vous avez un pied photo qui est un petit peu plus léger, vous allez à peine toucher le truc, à 30 mètres, il est déréglé, c'est mort. Ça, c'est un peu le truc qui m'embête. Mais vous avez vu, au niveau fonctionnement, il est d'une simplicité, c'est redoutable. On l'allume, s'il y a besoin, on a les verticales là sur le panneau, directement. L'horizontale, une verticale, deuxième verticale, mais ça va se rallumer. Alors, si on ne veut que l'horizontale, on peut éteindre les deux verticales. Pour mes étagères, c'est ce que j'avais. Non, j'avais une verticale aussi. Je m'en suis servi comme ça, pour fixer les belles étagères. Voilà, c'est à l'aide de ce laser que j'ai fait ça. Franchement, très bien. J'avais mis le trépied juste là, dans l'angle de la pièce. Et ça s'est super bien passé. Il n'y a aucun problème. C'est un bon matériel. Pour faire ce genre de truc, c'est très bien. Comme à peu près tous les lasers, quand il est en position verrouillée, quand on appuie sur le marche-arrêt longtemps, il s'allume et il est en position verrouillée. C'est-à-dire que là, on fait absolument tout ce qu'on veut avec. Il ne bouge pas, il ne gueule pas. En revanche, pour vous signaler, toutes les X secondes, on a un petit clignotement qui vous dit qu'on n'est pas en mode auto-nivelé. C'est-à-dire que si votre truc est un peu comme ça en biais, il est bien. Si on veut faire ce genre de truc, on peut très bien. Il va juste vous le dire par ce clignotement. Avec le petit bouton marche-arrêt, c'est pour ça, entre autres, qu'il a ce fonctionnement de marche-arrêt et à la télécommande. En revanche, ça ne fonctionne pas sur la télécommande parce qu'on n'a pas, vous voyez, on a un sigle comme un bar à graphe au lieu d'avoir le bouton marche-arrêt. C'est physique. Il n'y a que sur l'appareil en lui-même qu'on peut le faire. Par contre, quand on est en position fixe, on peut quand même utiliser la télécommande pour les faisceaux. On a le mode impulsion. Quand vous allumez votre faisceau, il faut rester longtemps appuyé sur le bouton rouge. Et on a le petit voyant vert qui se met à clignoter. Ça, c'est pour les très longues distances. Quand on est à 30 mètres et qu'on a le faisceau qui commence à ne plus se voir. Tous ceux qui sont un peu du métier connaissent la cible, ce que j'appelle, moi. Et voilà. Donc ça, par contre, elle est aimantée. Vous la mettez à longue distance contre un truc. Même si des fois, vous n'avez plus le voir sur le mur, vous allez mettre la cible. Il va apparaître. C'est un peu comme les panneaux réfléchissants de signalisation routière. Ça marche super bien. Maintenant, on va aller faire des petits tests dehors. Pour vous, c'est maintenant. Pour moi, ça sera ce soir. Le faisceau, je vous le remesure devant. Vous voyez, on a un faisceau en sortie de laser. Il est à 2 millimètres. Exactement 2 millimètres. Alors, je vous fais rapidos. Vous voyez, il pleut. Je ne gruge pas. Je me demandais si j'allais faire un test comme ça parce qu'il fait vraiment un temps dégueulasse. Donc voilà, juste histoire de rigoler, je vous montre quand même qu'à très longue distance, avec une surface réfléchissante, digne de ce nom, vous voyez, un panneau de signalisation, comme d'habitude, c'est le même que je fais à chaque fois. Il est à 70 mètres. Et il n'y a aucun problème. Il le prend. Alors là, vous voyez, il sort la maison. Alors, je vois sur mon exemplaire. Je préfère dire carrément que c'est mon exemplaire qui est comme ça parce que j'ai regardé la vidéo d'un autre youtubeur qui présente cet appareil. Il n'a pas ce défaut. Donc, on va dire que c'est que moi qui l'ai. Ça fait comme des petits traits supplémentaires. Donc, je vais supposer que c'est une pièce interne qui déconne. Mais on n'est pas mal. Alors, je l'ai mesuré à 10 mètres. On a un faisceau qui fait 4 millimètres. Donc, voilà, de nuit. Vous voyez, on voit là vraiment. Mais à 60 mètres, on est bien. Quand on éclaire les panneaux lumineux là-bas, on voit que ça. Bon, vous avez vu les tests. Ça cause et ça ne cause pas. Alors, en préparant cette vidéo, j'ai vu les vidéos d'autres youtubeurs qui présentaient exactement le même. et eux n'ont pas le petit problème que je vous ai montré sur le mur là des lignes parasites, on va dire. Donc, je pense que mon modèle a peut-être un petit problème. En termes de largeur de trait, à 10 mètres, on est à 4 millimètres. Donc, on va dire qu'à 15 mètres, on doit être à 5 et des poussières. J'ai l'impression que c'est un peu grand. Ceci dit, Thierry, qui filme avec moi d'habitude, m'a fait une mesure de son Bosch et à 10 mètres, il a 4 millimètres. Donc, on va dire qu'on doit être à peu près dans une norme. La question que je me suis posée depuis le début, c'est est-ce que la donnée des 30 mètres qu'on a sur celui-là, est-ce que c'est 30 mètres de distance entre le laser et la cible ou est-ce que, comme chez Bosch, c'est 30 mètres de diamètre ? Ça, c'est très important. Sinon, je l'ai utilisé ici, là, pour monter mes étagères, je vous avais montré. Et en intérieur, pour des trucs un petit peu normaux, si on place le laser, par exemple, au milieu d'une pièce, à 10 mètres, ça fait des pièces de 20 mètres de côté, c'est vachement bien. On commence à être dans des trucs un peu grands. Après, je pense que certains professionnels utiliseront des trucs de beaucoup plus haut de gamme, s'ils ont des entrepôts à faire, par exemple. Moi, j'ai des souvenirs, mais qui datent de trop loin, où les gars, ils utilisaient des lasers tournants. Ce n'était pas du tout le même genre de matériel. Ils avaient des trépieds énormes. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté les chantiers pour être au courant de ce qui s'utilise à l'heure actuelle. Alors maintenant, ce que j'en pense définitivement, vous voyez, la petite trappe de charge, c'est très chiant. Ce n'est pas adapté. Alors, en revanche, j'aime beaucoup le fait qu'il soit petit, il est léger, il est très petit. J'en ai eu un autre entre les mains. On est quasiment deux fois plus large, deux fois plus haut pour le même résultat. Je dirais que c'est un outil qui est correct. Je mets juste un petit bémol quant à la portée. Mais pour des travaux d'intérieur qui vont être classiques, on va dire, dans une maison. On prend une maison comme la mienne, il n'y a aucun problème pour utiliser ce genre d'appareil. Les trois faisceaux, c'est parfait pour faire du nivelage, du carrelage, de la pose, de tout ce qu'on a à poser, des frises, des trucs, des... On va dire que pour un usage courant, c'est un appareil qui va faire le job. Je ne fais pas de validation comme je fais d'habitude parce que j'ai quelques petits bémols qui me titillent. Je n'aime pas le fait qu'on ne puisse pas éteindre tous les faisceaux. Moi, au cours de mes utilisations, je me suis vraiment enquiquiné à faire des réglages quand on est ne serait-ce qu'à 3 mètres pour arriver à faire un réglage parfait. C'est très chiant. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de couper l'interrupteur parce que vous faites tout bouger et si vous le rallumez, vous avez le réglage à refaire. Donc, j'aurais aimé pouvoir tout couper. Ça, ça m'embête. En revanche, la télécommande est fonctionnelle. J'aime bien le fait qu'on ait plusieurs niveaux et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'au niveau le plus faible, à 10 mètres, donc en mettant là dans le coin de mon bureau et en tapant de l'autre bout de la maison, à 10 mètres, mon faisceau, il est presque plus joli. Il est moins lumineux, mais il est bien net, il est bien dessiné. J'ai presque plus les petites bandes parasites. C'est très étrange. Donc, il est presque mieux à faible puissance qu'à forte puissance. Je pense sérieusement que mon exemplaire a un défaut. C'est ce qui fait que je l'ai testé longuement depuis que je l'ai et que la vidéo a tardé à sortir. Ça reste un bon appareil. Pour l'avoir vu testé par d'autres, à chaque fois, il était bien, il est fiable, il est de niveau haut. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. Un petit pouce bleu, posez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada